Des images comme celle-ci pourraient se faire plutôt rares dans l'avenir. Recep Tayyip Erdogan enfonce le clou, comme il l'avait fait samedi et malgré la vive réaction de Paris qui a rappelé son ambassadeur à Ankara, le président turc a de nouveau attaqué son homologue français, réitérant ses doutes sur la santé mentale d'Emmanuel Macron après ses propos sur les caricatures du prophète Mahomet. Ces derniers jours, l'individu qui dirige la France a été surpris. Il est obsédé par Erdogan jour et nuit. Mais qu'il se regarde d'abord, qu'il voit vers quoi il se dirige. C'est un cas et en conséquence, il a vraiment besoin de faire des examens de santé mentale. Des attaques verbales vivement critiquées en France et jugées inacceptables par l'Elysée, mais aussi par le chef de la diplomatie européenne. Des attaques qui font suite à la cérémonie d'hommage à Samuel Paty, professeur décapité dans un attentat islamiste à Conflans-Saint-Honorin près de Paris. Emmanuel Macron avait alors promis que la France continuerait de défendre les caricatures. Le gouvernement français a dit aussi vouloir renforcer l'arsenal juridique afin de mieux lutter contre le séparatisme islamiste. Autant d'annonces qui, outre Recep Tayyip Erdogan, ont aussi vivement fait réagir le Premier ministre pakistanais. Dans un tweet, il a accusé Emmanuel Macron d'attaquer l'islam. Le président Macron aurait pu jouer l'apaisement et refuser l'espace aux extrémistes, plutôt que de créer une polarisation et une marginalisation supplémentaires qui conduisent inévitablement à la radicalisation, a écrit Imran Khan. Depuis le discours d'Emmanuel Macron à la Sorbonne, les réactions s'enchaînent. Les appels au boycott des produits français se multiplient dans une partie du monde arabe. Samedi, à Jaffa, près de 200 personnes ont manifesté leur colère devant la résidence de l'ambassadeur de France en Israël. Enfin, dans la bande de Gaza ce dimanche, des manifestants ont brûlé des photos du président français.